Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer votre espace EduSign. Pour ce faire, rendez-vous dans votre espace administrateur et cliquez en haut à droite sur le petit rouage qui indique paramètres. Cela vous permet d'accéder à vos différents paramètres qui concernent les informations de l'organisme, des feuilles de présence, mais également des apprenants, des intervenants et même des questionnaires. Vous avez d'autres paramètres comme le paiement, les utilisateurs ou les emails, mais cela fera l'objet d'autres vidéos. Pour le moment, nous allons commencer par les informations de l'organisme. Ce sont principalement les informations qui apparaissent sur les feuilles de présence. Vous pouvez ainsi ajouter un logo qui apparaîtra sur toutes les feuilles de présence que vous générez sur EduSign. Il est également recommandé d'ajouter un nom à l'organisme de formation que vous avez, le numéro de déclaration si besoin, l'adresse, etc. Vous pouvez à droite choisir un destinataire de réponses qui sont pour les emails envoyés depuis EduSign. Ainsi, si EduSign envoie un email de signature, la réponse sera envoyée au destinataire que vous choisissez. Par défaut, l'adresse est une adresse EduSign. Il en est de même pour l'envoi des factures. Une fois que vous êtes satisfait des informations de l'organisme, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et l'onglet se rétractera. Vous pouvez ensuite passer à l'onglet suivant, feuilles de présence. Ici, vous avez tout un tas d'options qui vous permettent, deux choses, d'ajouter et d'enlever des informations présentes sur les feuilles de présence, comme le tag sur le profil des apprenants qui apparaîtra au nom, qui est donc une information complémentaire que vous pouvez ajouter sur le profil de chaque apprenant, ou encore l'entreprise. A droite, vous apercevez des options complémentaires, comme le fait de pouvoir verrouiller et archiver automatiquement tous les soirs les sessions qui sont entièrement signées, ou d'envoyer un email de signature aux intervenants qui auraient oublié de signer la feuille de présence du jour. Vous pouvez également choisir de verrouiller automatiquement les sessions sans signature, ou d'envoyer tous les soirs les feuilles d'émargement de la journée par email. De la même manière, sauvegardez une fois satisfait. Nous allons continuer avec les intervenants. Les intervenants sur EduSign ont leur propre espace. Ils vont pouvoir gérer leurs émargements, et donc les émargements des apprenants, mais également avoir accès à certaines fonctionnalités si vous leur autorisez. Vous pouvez par exemple leur envoyer automatiquement un email de signature au démarrage de la formation si vous souhaitez qu'ils n'aient pas besoin de se connecter sur leur espace afin eux-mêmes d'émarger. En revanche, ils devront nécessairement faire émarger les apprenants si vous n'avez pas activé l'envoi automatique pour les apprenants. Vous pouvez laisser la liberté aux intervenants d'ajouter des apprenants, de créer de nouveaux apprenants, ou encore d'éditer les feuilles de présence. Enfin, concernant les intervenants, vous pouvez leur donner accès à certaines méthodes de signature. L'email de signature, le QR code qui nécessite d'avoir l'application EduSign pour les apprenants, ou enfin le code partagé. Activer ou désactiver une de ces options l'activera ou désactivera pour tous les intervenants de votre espace. Encore une fois, sauvegarder une fois satisfait. Ensuite, vous avez la même chose pour les apprenants, mais avec quelques informations, qui sont envoyer un email automatique de signature au démarrage de la formation, ou encore retirer la limite de temps pour signer les emails de signature. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un rappel, qui sera envoyé 10 minutes, 2 heures, 4 heures, ou même 3 jours après que la première demande de signature aura été envoyée par email. Et dernièrement, vous avez les éléments qui concernent les questionnaires. Pour le moment, seulement les rappels par email lorsqu'un questionnaire a été envoyé, et non rempli par l'apprenant ou l'intervenant qui aurait dû remplir le questionnaire. Une fois que vous êtes satisfait de vos paramètres, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder, et tous vos paramètres seront sauvegardés et appliqués sur vos espaces en temps réel. Vous pouvez à tout moment venir rechanger vos paramètres. Merci et belle formation.